Bonjour Giovanna Rincon, tu es directrice de l'association Acceptez Transgenres. On est aujourd'hui à la porte d'Aufine pour une manifestation. La manifestation s'intitule Transphobie, le silence a suffi. Est-ce que tu veux nous contextualiser cette manifestation et nous dire un peu ce qui se passe ? Alors, il y a 15 jours, deux personnes trans sont mortes. Une a été assassinée, une autre s'est ôtée la vie. Ivana, une femme trans péruvienne, travailleuse du sexe, a été assassinée dans son appartement où elle exerçait le travail. Sacha, une jeune femme trans nantaise, s'est ôtée la vie. Et donc pour nous, aujourd'hui, ce rassemblement, cette manif nous permet d'exprimer notre colère. Mais avant tout, de rappeler à quel point la transphobie, elle est cristallisée dans la société, mais aussi dans les institutions qui ont tardé et qui tardent à agir. Nous sommes ici, évidemment, pour rendre hommage, mais aussi pour réclamer encore une fois que la société puisse vraiment prendre conscience au respect des droits fondamentaux des personnes trans. Nous pensons qu'aujourd'hui, en 2021, c'est impensable d'y penser que depuis mai de l'année dernière, plus de 15 personnes trans ont perdu la vie, soit parce qu'ils se sont ôtés la vie, soit parce qu'ils ont été assassinés. Donc il y a des responsables derrière tout ça et nous pensons qu'il est temps que le silence suffit. Il est temps que la société, les institutions se responsabilisent. Et donc pour nous, c'est un acte où aujourd'hui, pour la première fois aussi, les parents des personnes transgenres sont là pour dire, « Non sans fonds, sans transgenres, respectez-les ». Donc je pense que, évidemment, la question des droits fondamentaux des personnes trans a un tout un peu avancé sur le plan législatif. En revanche, sur l'application d'autres ministères, tels que le ministère de la Justice, le ministère de l'Égalité, le ministère de la Santé, le ministère aussi du Travail, beaucoup reste à faire. Une circulaire a été présentée il y a 15 jours, mais une circulaire du ministère de l'Éducation pour permettre d'accompagner et de lutter contre la transsovie dans le milieu scolaire. Malheureusement, il faut se rappeler que ça fait des années que les associations trans réclamaient cette circulaire. Elle arrive un peu tardivement et c'est malheureux que des personnes trans aient perdu la vie, se soit ôté la vie, parce que dans le milieu scolaire, ils étaient maltraités. Donc pour nous, c'est une obligation de rappeler à quel point, dans les institutions, dans son ensemble, la prise de responsabilité doit être tout de suite, maintenant, quand il s'agit du respect des droits des personnes trans. Et donc, nous rappelons aussi au passage que les personnes trans les plus discriminées, les plus précaristées, dont les personnes trans en papier, les travailleuses du sexe, sont effectivement celles qui vont, encore une fois, être victimes des victimes collatérales, des lois répressives, telles que le travail du sexe, qui a créé vraiment une atmosphère d'insécurité, une atmosphère où les personnes trans, travailleurs du sexe, doivent se cacher, doivent s'insoler, et donc, on sait très bien qu'entre l'année dernière, entre 2018 et aujourd'hui, trois personnes trans, travailleurs du sexe, ont été assez sinistres. Ça suffit, le silence. Laissez-nous vous expliquer de quoi il s'agit vraiment la transphobie. Comprenez ce que ça veut dire la transphobie. Vous, dans votre entourage, vous allez avoir de plus en plus de personnes trans, parce que la société, aujourd'hui, doit évoluer, comprend que l'émancipation d'une communauté qui a été largement oppressée pendant des décennies, aujourd'hui, elle prend aussi le pouvoir, les espaces, et cette jeunesse trans, elle doit être prise en compte, leur avenir doit être considéré comme un enjeu majeur sociétal. Donc, voilà, nous sommes là, en révolte, en colère, mais avec beaucoup de détermination pour continuer à défendre les communautés trans. D'accord. Et du coup, l'association Acceptest illustre quand même très, très bien ce que peut être l'auto-organisation d'une communauté. On a vu le boulot incroyable qui a été fourni pendant le premier confinement, un fonds d'action sociale trans. Oui, nous avons créé le fonds d'action sociale trans, le FAST. Comment on peut aider exactement ? Le fonds d'action sociale agit là où il n'y a pas d'aide dite de droit commun possible pour ce genre de choses qui font quand même partie de la humanisation des droits des personnes trans, la humanisation de l'existence des personnes trans, parce que quand il s'agit d'inhumer un cœur d'une personne trans pour le ramener à l'étranger, il n'y a pas d'aide sociale de ce type, soit parce que les personnes trans sont en papier, soit parce que les familles ne sont pas ici. Donc le fonds a une autonomie qui démontre à quel point, quand il s'agit de résister contre les oppressions, uniquement l'auto-organisation communautaire peut vraiment créer l'humanisation, la capacité de résister et la capacité aussi d'agir et de démontrer aux politiques publiques qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment encadrer, pour ouvrir les portes, pour associer les personnes, les associations concernées pour que les politiques publiques puissent vraiment agir une fois pour toutes en faveur des personnes trans. Merci infiniment Giovanna de nous avoir accordé cet entretien. Merci d'être ici au parti que tu représentes, l'NPA. La haine n'a pas de place quand il s'agit des droits des personnes trans et pour toutes les personnes, aucune partie politique ne devrait vraiment se permettre d'envoyer des messages ni racistes, ni transphobes, ni homophobes, ni xénophobes. C'est malheureux en ce moment, on est dans un climat qui est plutôt à l'inverse. Mais voilà, nous saluons votre parti parce que c'est important que la position politique soit aujourd'hui présente aussi parce qu'il y a un changement sociétal et ce changement sociétal ça passe aussi par la politique. France expulsée, est à la conflit. Transvétalisé, 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 est à la conflit. On s'assassiner, états complices ! Alors bonjour Mimi, bonjour Cori, vous êtes de l'association Acceptest Transgenres. Je pense qu'à niveau de la justice, c'est nécessaire de nous être là, parce que c'est notre soeur, c'est la source d'une mère, c'est une fille, c'est des personnes importantes comme tout le monde, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, l'association Acceptesté, en la lutte contre la sin-justice. C'est ça, parce que la justice est toujours inscrite dans ce système transphobe et raciste, quand il s'agit de la vie des femmes trans, migrantes, qui ont été assassinées. C'est très difficile pour nous d'avoir la justice et s'il n'y a pas la force mobilisée comme celle du cas depuis Vanessa, Jessica, Mathieu, tout ce qu'aujourd'hui où Ivana a été assassinée, on n'aura jamais eu de retour du monde médiatique et du monde aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut réclamer toutes et tous ensemble que la mort d'une amie, la mort d'une personne, ce n'est pas rien. Et Sacha qui est poussée au suicide, c'est aussi notre soeur et on ne va jamais abandonner ses soeurs qui ont été poussées à l'autre bout du monde. Je pense que pour notre communauté, c'est très important qu'aujourd'hui, pour la plus bonne, je ne sais pas, c'est moi que je vois comme ça la première fois, la famille des personnes qui sont assassinées, qui sont tuées ou qui sont poussées, qui sont là avec nous. C'est important pour demander que nous ne continuons pas la transphobie institutionnelle. Ah oui, c'est ça, il faut arrêter, il faut en finir avec ce système transphobie institutionnel. Et comme tu as demandé ce qu'on peut dire à la famille, c'est vraiment dingue parce que comme tu vois que la famille est déjà traumatisée par toute cette histoire. Et en plus, avec la représentation des autres personnes qui ont déjà encore confirmé que ce système-là ne tue pas spécialement une personne, mais ça tue l'ensemble de notre communauté. Ça vise à nous détruire, ça vise à nous éradiquer. Et c'est pour ça qu'il faut dire qu'il faut être très fort et fort, toutes et tous ensemble réunis pour combattre l'interstice. Et pour la famille, ce n'est pas facile aussi pour la faire venir parce que vous savez qu'il faut des sous, ils viennent de Pérou. Et du coup, comme on voit qu'il y a des éléphants face, acceptez, on a déjà des projets à faire pour notre communauté. Et du coup, avec ces événements néfastes qui nous sont arrivés, ça nous prend encore des moyens, des choses comme ça. On n'a pas peur de donner. C'est juste que là, il faut dire que c'est la situation très critique. Il y a de plus en plus des femmes trans qui ont été assassinées, qui sont assassinées, qui sont tuées, qui sont poussées au suicide. Et du coup, le moyen pour soutenir la famille, c'est nécessaire. C'est pour ça qu'à la fin du cortège, à 17h, on va faire une collecte de fonds pour la famille. Une lettre que sa famille lui a écrite en sachant qu'elle ne pourrait pas venir. Sacha, ta mort nous laisse un grand sentiment d'injustice. Tu ne devais pas partir. Tes amis avaient toujours besoin de toi pour continuer à vivre des folles aventures. Tes amis avaient toujours besoin de ta présence rayonnante pour égayer la vie. Le monde avait toujours besoin de ta fierté, de ton courage, de ta fraîcheur pour s'ouvrir, se libérer. Pourtant, malgré ta perte et le vide que ta mort te laisse, tu es partout. Tu es dans nos têtes et dans nos cœurs. Ta liberté, ta fierté, ta force nous aiment. Tu es sur les murs de nos villes où ton nom est inscrit en collage et bientôt sur une grande fresque. Tu es dans les bouches de toutes celles et ceux qui rencontrent ton histoire. Cette histoire à la fin tragique déclenche chez ceux qui l'entendent une prise de conscience. Mais combien de drame faut-il encore pour qu'on prenne en sérieux les conséquences du rejet des personnes trans par la société ? Pour les personnes de la communauté LJVTI et leurs alliés, c'est un membre de la famille qui s'envole, laissant un grand désarroi, tant on peut se figurer la violence quotidienne qu'elle a subie. Ta mort, qui s'ajoute à une longue liste, laisse aussi une rage grandissante qui appelle à la résistance. Sacha, ta mort est politique. Il s'agit d'un problème sociétal. Il s'agit de la santé mentale des personnes trans. Sacha, le monde se souvient de toi comme une femme libre, entière, belle, fière, courageuse, que l'on empêchait de vivre. Ta liberté était trop déroutante, ta fierté trop insolente, ta beauté et ta force trop insoumises. On a tenté de te soumettre, de te faire taire, de te censurer, de te réduire. Toi, tu as résisté à force de résilience, de bienveillance envers toi-même jusqu'au jour où leur haine a eu raison de ta volonté de vivre. Sacha, ta mort fait naître des prises de conscience, des actions de solidarité, des actes artistiques et militantes de dénonciation. Sacha, toutes et celles et ceux qui voudraient passer sous silence les causes de ton suicide. Celles et ceux qui restent un bornet dans leurs pensées sclerosées. Nous allons les combattre, combattre l'ignorance et dénoncer la bêtise et la haine. Sacha, tu es avec nous dans cette lutte. Ton nom a tout jamais gravé dans nos mémoires et son murmure. Pas de justice ! Pas de Ban ? Pas de justice ! Pas de justice ! Pas de faire ! Sous-titrage ST' 501